Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce H&G Replay, je suis avec Fiaman aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue ! Alors aujourd'hui on va regarder une map en 1v1 opposant Umpire en Protos contre... Bad Jazz ! Bad Jazz qui joue Protos en bleu aussi. Donc ils sont en close position, donc ça promet du frittage assez rapide, assez rapide. C'est ça oui, déjà une petite sonde qui va partir dans pas très longtemps pour aller scouter la base de chaque côté. Voilà, donc ils posent le pylône, pylône à 9, donc c'est classique 8-9 pour ne pas être trop supply block. Donc Umpire qui lance aussi sa sonde. Alors ils sont très synchro, on dirait presque des bots. Oh là là ouais, ça joue comme des bots, mais il faut dire qu'on atteint quand même des joueurs d'un certain niveau d'excellence. Donc tout est tout à fait synchro, là c'est carrément du Starcraft synchronisé. Attention, attention, l'action là ! Petite sonde qu'Umpire envoie. Qui se balade, qui a vu le pylône. Il fait un portail de transfert. Tout à fait, un portail, bon pour l'instant assez classique. On a un portail pour Umpire. Côté Bad Jazz on a aussi son portail. Il a mis un poil plus tard son portail Bad Jazz. Oui, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de critique. Ah, la sonde d'Umpire qui se balade, qui fait un tour. Oui, qui se cache sur le côté. Alors là-haut, ça sent un pylône, ça sent le pylône de Fuinas. Et effectivement... Et voilà, il fait son petit pylône. Ah bah les protos, ça c'est Fuinas. Ah, mais ça va être spotted, ça va être spotted. C'est spotted. Ça va marcher. Pendant que la Bad Jazz qui prend un gaz, qui prend un gaz et côté Umpire, on n'a rien du tout. Ça a du chronoboost sur de la sonde, donc ça sent l'économie très très forte. Bad Jazz qui pose sa deuxième porte de transfert. Et on a un fritage de sonde. Attention, close-up sur le fritage. Umpire qui arrive à faire partir sa sonde. Il l'a sauvée de justesse. Il l'a sauvée de justesse. Et il la renvoie à sa maison. Ah non, un noyau cybernétique chez Umpire. Ah là là là. Une gateway plus noyau cybernétique. Et il prend un gaz. Alors là, ça sent le tech. Ça sent le tech côté Umpire. Par contre, Bad Jazz l'a vu. Parce que Bad Jazz avait une sonde posée juste à côté. Au premier plan, c'est peut-être pas très très malin. Un petit zilet côté Bad Jazz. Effectivement. Qui ferme le wall. Qui pose aussi son cybernétique corps. Et qui prend son deuxième gaz. Parce que Bad Jazz avait déjà un gaz. Deux gaz, deux gateways et un cybernétique en cours. Ça, à mon avis, ça va partir Sentinelle, Tracker, assez rapidement. Alors, Umpire qui est déjà à 22 sur 26. Et Bad Jazz qui est à 19 sur 26. Il vient de faire un nouveau pylône. J'avais cru qu'il était bloqué, mais non. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'Umpire a plus d'unités. Donc pas de Tracker. Donc c'est surtout sur les sondes. Une économie bien plus forte. On va le voir tout de suite. Les revenus, on voit bien que, voilà, Umpire en rouge. Plus de collecteurs. Et il récolte beaucoup plus de minerais. Par contre, le gaz, c'est moins de gaz. Mais c'est normal puisqu'il n'en a qu'un seul. Et toujours la sonde de Bad Jazz qui se balade. Tout à fait dans la base. Et qui a vu la double gateway. Le cybernétique corps. Elle ne va pas résister longtemps, là, je crois. Et une troisième gateway. Donc là, je ne sais pas trop où il veut aller, Umpire. Peut-être un push 4. 4 gateway. Il a pris un seul gaz peut-être pour passer sur la porte de transfert qu'il est en train de rechercher. Mais je pense que Bad Jazz... Complexe robotique chez Bad Jazz. Bad Jazz complexe robotique. Bon, ça aussi, c'est du classique. Ça va lui permettre de faire un observer. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les protos qui rushent le complexe robotique pour faire un observer. Aller voir la base adverse. Bon, on a porte de transfert qui est recherchée des deux côtés. Deuxième gaz aussi chez Umpire qui est en cours de construction. Deuxième gaz chez Umpire, tout à fait, qui est terminé le gaz. Hop. Et attention, on admire comment il va ramener des sondes. Ah non, il ne le fait pas. Il a oublié son gaz. A-t-il oublié son gaz ? Non, ça y est, il met trois drones dedans. Alors, pour l'instant, ça produit de l'unité. On n'a que le complexe robotique qui est intéressant du côté de Bad Jazz. Et on voit toujours un peu d'avance pour Umpire au niveau du ravitaillement. Et on voit l'observeur qui est en train d'être créé. Et Umpire qui est en train tout simplement de faire lui aussi un complexe robotique. Donc comme je disais, c'est du classique. On voit ça de plus en plus. Les gens qui font des complexes robotiques juste pour un observer. Est-ce que ça le pousse ? C'est le premier Immortel en construction chez Bad Jazz. Donc, à mon avis, la compo Sentinelle Immortel qui marche très bien pour les propres. Qui marche très bien contre les trackers, les stalkers. Et ça tombe bien parce que comme il a vu, 3 gateway plus un cybernétique corps, il doit se douter, Bad Jazz, que Umpire va partir sur du stalker. Et là, il passe son observeur dessus. Et alors là, il a une magnifique vue d'ensemble sur la base de son adversaire. Umpire un peu en retard au niveau de l'observateur. Ah ! Deuxième Nexus l'expand d'Umpire qui prend juste en bas de son choke, l'expand naturel, sous les yeux de l'observateur du deuxième belligérant. Ça explique peut-être pourquoi Umpire a légèrement de retard au niveau des unités par rapport à Bad Jazz, puisqu'il est parti sur une expand. Et pas Bad Jazz. Pas Bad Jazz, non, pas encore, c'est clair. Ah ! Quelque chose d'intéressant, le complexe robotique d'Umpire qui est en train de faire un prisme de transfert. Alors, ça sent le TP d'unité. Et voilà, une quatrième gateway. Donc, on va avoir un push prims de transfert avec quatre gateway. Donc, ça, c'est classique. On met le prisme de transfert en mode pylône et on transfère des unités directement dans la base adverse. C'est toujours très rigolo. C'est toujours très, très, très rigolo. Attention, ça avance au milieu. Oh oui, oh oui, oh oui. Une belle compo, un immortel du Zyloth, de la Sentinelle. Attention, la frite. Attention, ça frite. Umpire qui recule. Oh, les Forcefields. Attention, ne passera pas. Vous ne passerez pas Gandalf. Oh, il y en a partout. Où c'est le bordel ? Alors, attention. Ça TP des unités. Ça TP, ouais. À mon avis, Empire qui va réussir à tenir. Qui va réussir à tenir parce qu'il est à côté de sa base. Donc, il va pouvoir TP tout le temps des unités. L'immortel, l'immortel, il faut qu'il tombe. Il ne tombe pas. Il arrive à le faire back. Et attention, Badges qui reboot. Les Sentinelles. Les Sentinelles qui continuent à faire des Forcefields. La Sentinelle d'Empire qui tombe. Ah là là, il faut tomber. Il faut absolument tomber cette Immortelle pour que les Stalkers aient un peu la voie libre. Et l'immortel qui tombe. Ah là là, ça, c'est pas mal. La Sentinelle. Ah, la Sentinelle également. Elle va tomber. Elle tombe, nickel. Générique Sous-titrage ST' 501